C'est ça, c'est ça ! Merci Franklin ! Comment ça commencez ? Avec tous les détails ! Quand j'ai eu le Pâques, j'ai eu le Pâques en 2006, puis quand je suis arrivée à Bijan, je prie tout le temps, je dis à Dieu, je vais avoir mon mari le 15 janvier 2010. Et j'avais tout dit à Dieu, je voulais que son nom de famille soit maximum 4 lettres, mais minimum 3 lettres, c'est ce que je veux. Non, parce que je ne voulais pas m'appeler madame, parce que moi c'est abobré, donc je ferais quelque chose de fou. 3 lettres. Et puis tu commences en plus par A, parce que moi mon nom aussi commence par A. Et puis, je voulais qu'il soit néo, parce que mon papa voulait, donc ça aussi j'avais dit ça à Dieu. et puis, quelqu'un de calme, quelqu'un qui n'aime pas le foot. j'aime pas le foot. J'aime pas le foot. J'aime pas le foot. Et puis quelqu'un qui est calme, et puis quelqu'un qui est calme, très calme. C'est ce que j'avais cité. Quelqu'un qui n'est pas grossi au volant. j'aime pas ça aussi. Quand les gens, même si quelqu'un était un mâle ou un mec, qui se met à aller girer, tout ça j'avais dit adieu. Je voulais pas ça quelqu'un de calme, qui n'aime pas ça aussi. C'était vraiment précis. Oui, vraiment précis. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai continué à l'étude. Puis, fin d'année 2009, fin d'année 2009, j'ai dit à Dieu, c'est là qu'il m'a venu en tête. J'ai dit, oh que Dieu, je t'avais dit que, le quai Jean-Louis voulait, avant mon mari, mais comme toi, je sais que tu es très très lent, parce que c'est comme ça, moi j'ai pris. J'ai dit, Dieu, je sais que tu es très lent, parce que là, jusqu'au 31 janvier, je recule pour toi. Voilà, je recule comme je sais que tu es lent. Et puis, en plus, la fin d'année prochaine, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Mais comme j'avais beaucoup de connaissances, tout ça, je voulais pas être confuse. Donc, j'ai dit à Dieu, l'homme que tu as envoyé pour moi, je veux que ce soit le seul qui m'envoie un message pour me souhaiter pour l'année 2010. et aucun de mes amis connaissants, camarades, pointeurs, personne, je vous dis, personne ne m'a envoyé un message qui me souhaitait pour l'année 2010. Personne. bloqué cardinal. Puis, après, je suis allée voir ma sœur, j'ai une sœur, une autre sœur, je suis allée la voir, je dis, je suis gagnée. Encore ce moment-là, tu ne connaissais pas May. Ben, il avait, ma sœur que je suis allée voir, elle avait son ami à elle, et lui, c'était son meilleur ami, qui était May. Mais moi, il y a longtemps, je me souviens même, c'est la dernière fois que je l'avais vu en 2008. Mais je ne pouvais pas le reconnaître. Donc, je suis allée voir ma sœur, puis je lui ai dit, ah, je suis gagnée de messages, j'avais oublié ce que j'avais demandé à Dieu. J'ai dit, mon père, avec toutes mes connaissances, personne ne m'a envoyé de messages pour me souhaiter par l'année. Puis, en même temps, elle m'a parlé, elle dit, ah, donc, parce qu'eux, ils l'appelaient Don Mike. C'est-à-dire, elle, il l'a dit, et puis, ma sœur là, elle s'appelle Laetitia, et puis, son ami s'appelle Johnson. Puis, en même temps, lui, c'est le meilleur ami de Michel. Eux, ils l'appellent Don Mike. Donc, elle m'a dit, OK, moi et Johnny, on va aller saluer Don Mike. Puis, je lui ai dit, mais Don Mike, c'est qui? Elle dit, son ami, c'est comme son frère. je lui ai dit, ah, OK, mais, je suis tellement galère de message, si, tu as son numéro, donne-moi, comme il m'a dit. Et puis, elle m'a dit, mais il parle de toi tout le temps. Mais moi, je me souviens, j'ai pris le numéro, puis, je suis allée, j'étais avec des cousines, des soeurs aussi, et puis, je suis allée, j'ai pris le numéro, je lui ai envoyé un message. Mais comme elle m'a dit Don Mike, moi, c'est Don Mike que je connaissais. Moi, j'ai dit, « Salut, Don Mike, je suis la seule, il lui dit, bonne année et tout. » Puis lui, il m'a, il m'a rappelé, je pense le lendemain, mais il a dit, Michel. Et puis, il a dit, « Bonne année à vous aussi, vous m'avez envoyé un message. » J'ai dit, moi, je n'explosais pas. Donc après, je dis à ma cousine, après, il m'a envoyé un message, il m'a dit, « Ah, vous avez une peine pour votre téléphone et tout. » J'ai dit, « Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, je n'ai pas regardé. » « Non. » « Oh my God. » Le coup, il fait pour draguer les gens. Du coup, j'ai effacé le numéro parce que j'avais son numéro que j'avais mis dans maille. Mais lui, il a dit, « Michel. » Je n'ai pas fait le rapproche. Je dis, « Non, je ne connais pas le Michel. » Quand il m'envoie le message, il a trouvé pour me dire, « Oh, ça, c'est pour me draguer. » Non. Ça ne s'est pas resté en ma tête. Et puis je ne sais plus c'est combien de jours, peut-être quatre jours, trois jours après, je ne sais plus, j'étais couchée dans la chambre, je regardais au plafond, j'avais le téléphone, je jouais avec le téléphone, puis j'ai entendu une voix qui me disait, ça c'était le 15 janvier 2010, qui me disait, mais tu as dit d'envoyer son mari en 2010, mais tu ne sais pas que Michel c'est dommage, que dommage c'est Michel, là il est fait quitter. C'est ça, c'est comme, je me suis, j'ai recherché, parce que j'avais effacé, mais c'était, parce qu'il m'avait appelé, donc j'ai revu la date, j'ai pris le numéro, j'ai pris le téléphone de mon père, j'ai dit envoie-moi s'il te plaît, sur le téléphone de mon père il n'avait pas, puis il m'a rappelé, puis j'ai dit, ah c'est toi dommage, c'est toi le camarade de Joey et tout, puis oui, et le lendemain, on a commencé à parler comme si on se connaissait il y avait des années, une semaine après, il m'avait déjà mis sur son assurance de travail il m'avait déjà mis sur la flotte de Londres, parce qu'au début, il parlait beaucoup, beaucoup, on parlait beaucoup, il ne pouvait pas être là, ça fait 2 minutes on est à l'univers du tanga, hein non, mais je sais merci on est à ce que je pensais, puis, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui a fait que, c'est comme si on se connaissait il y a longtemps, c'est parti, je disais même plus, en premier temps, on avait déjà fait la présentation, ils voulaient faire la dot, mais on a dit non, il est trop pressé, il n'a qu'à attendre, donc on a attendu, et puis 2 ans après, on était déjà mariés également c'est comme ça, c'était, tout ce que j'avais dit à Dieu, c'était comme, il avait, Dieu avait juste coché, tout, tout le nom, les filles, j'avais même dit la taille pas trop grande, il faut pas que je n'ai pas, que quand même mon mari en était comme ça, c'est ça j'avais, et puis j'ai dit, comme moi je suis déjà clair, peut-être un peu, un noir, au moins je vais lui donner la chance d'avoir les enfants pour en dire tout ça, c'est vrai, c'est vraiment un témoignage et puis au début, mon papa ne voulait pas, parce qu'il dit, il faut que j'aime mon doctorat puis j'ai dit à ma mère, de lui dire que c'est plus fort que lui, parce que, il y a Dieu dedans, en fait, il peut pas, il peut pas dire non parce qu'il y a Dieu dedans donc, on est depuis 10 ans, on a eu des difficultés, on n'a jamais, on n'a jamais expliqué à quelqu'un, on a toujours été nos problèmes au début, comme il est très timide, et puis il parle vite, donc ma maman elle se demandait, est-ce que vous croyez à la maison ? j'ai dit, oui, il parle avec moi encore il agit, il agit il parle pas beaucoup, il agit c'est ça, et puis, c'est ça, on a apporté notre 10 ans de mariage normalement, la date, c'est le 4 octobre donc, comme c'est tombé en semaine, on a voulu absolument, j'ai voulu vraiment, absolument fêter ces 10 ans-là, parce que c'est vraiment, pour dire merci à Dieu d'abord parce que c'est un, je pense, c'est un gros témoignage et puis, c'est ça pour dire merci à Dieu merci merci merci